Éphémère imaginaire Éphémère imaginaire est un projet qui propose quelques facettes qu'offre le dessin quant à ses possibilités d'expression dans un éventail de disciplines, dont la sculpture et l'installation. Dans l'exposition ici de ce projet à la Galerie Montcalm, une galerie d'art publique de la ville de Gatineau située au Québec, quelques notions de l'éphémère sont mises en forme par les sept artistes du groupe. La trame sonore d'Alexandre Maxouine offre une enveloppe unifiante pour les visiteurs de l'exposition et le catalogue en ligne afin de tisser des liens avec le subtil éphémère des œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les dessins de Véronique Lapérière M. évoquent un univers onirique où le processus de transformation de l'état de conscience est composé par le rêve et l'imagination, comme si deux temps distincts se fusionnaient en images doubles. Franck Mulvey utilise des éléments architecturaux d'un passé personnel et les transpose dans un casse-tête complexe, composé par le temps, le lieu et l'expérience. Ces dessins nous entraînent vers un monde de pénombre, exprimant la vulnérabilité de tout ce qui est concret et que l'on croit permanent. L'installation « Abysses et labyrinthes » de Francesca Pensirini est intimement liée à la symbolique du labyrinthe comme une illustration de la vie qui est parsemée de chemins à prendre. La mise en scène spatio-temporelle des différents éléments, les dessins, les sculptures et le damier au sol, nous propulse dans des méandres organiques et géométriques. Dans sa pratique, Amy Gagnon-Gélina explore et met en perspective la notion d'immersion. Elle nous plonge dans un monde en mouvement, un univers à la fois gigantesque et déliputien. Les œuvres composées de têtes d'épingles en métal et en verre sont inspirées de nuées d'oiseaux en plein vol qui ponctuent la surface du papier en des zones densifiées par des petits points. Joseph Edileo souhaite éveiller chez l'humain son sens des responsabilités vis-à-vis la société et l'environnement dans lequel il vit. En y abordant le thème de la fugacité par la fusion de l'imagination, du rêve, de la mémoire et de la réalité, une subtile alchimie s'opère. Lorraine Dagenet décompose et recompose à souhait une nature dont l'architecture l'intrigue et la fascine. À travers multiples références à la nature, d'innombrables mutations prennent forme et abordent l'expérience de l'imaginaire et une spatialité transformée qui est désormais rendue perceptible. Le dénominateur commun reconnaissable à chacun des participants de l'exposition Éphémère imaginaire, c'est une vision fugace de son imaginaire à partager. Chaque œuvre invite à se laisser glisser vers un quelque part d'insolite et à ouvrir les portes du champ des possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !